Vous voulez aller faire des achats ? Va faire des achats, ça va te défouler. J'ai encore fait des achats impulsifs hier. Pour éviter de faire des achats impulsifs, vous devez faire une liste de courses. Il aime faire du shopping dans les grands magasins. J'achète souvent des vêtements au marché aux puces. J'achète souvent des vêtements à la brocante. Il est possible d'acheter diverses choses au centre commercial. Lorsque ma mère va au centre commercial, elle y reste au moins deux heures. Comme il me reste du temps, je pense faire un tour au centre commercial. Beaucoup de centres commerciaux sont apparus dans les villes de province. J'aime aller avec mes amis au centre commercial. J'ai besoin d'acheter de nouveaux vêtements avant l'hiver. Cherchez-vous quelque chose en particulier ? Je regarde seulement pour l'instant. Cette robe va vite se démoder. Je veux acheter un pull bleu. Je peux essayer ? Vous permettez ? Où est la cabine d'essayage ? Quelle taille faites-vous ? Je fais du 36. Vous n'auriez pas ce chemisier dans une autre taille ? Je cherche un pull en laine. Ce pull est tricoté en acrylique, mais il est de la meilleure qualité. Pour le prix, c'est une très bonne robe. Vous n'auriez pas cette robe dans une autre couleur ? Vous n'auriez pas une robe du même design dans une autre couleur ? Mes chaussures sont trop usées. Je pense en acheter des nouvelles. En général, je mets des chaussures de sport. Est-ce que je peux voir le nouveau modèle de Nike ? Quelle pointure faites-vous ? La qualité du cuir est importante pour les chaussures. Vous devez choisir des chaussures après les avoir essayées. Il est temps d'acheter un nouveau rouge à lèvres. Cette fois-ci, je vais acheter un rouge à lèvres violet. Le magenta tira mieux au teint que le violet. J'achète toujours le même parfum. Comme cadeau pour ma mère, je voudrais acheter un parfum. Où sont les eyeliners waterproof ? Bon, je veux acheter ça. Bien, je prendrai celui-ci. Donnez-en moi trois de ce produit. Je déciderai après avoir un peu plus réfléchi. Je vais réfléchir un peu plus. La veste qui se trouve dans la vitrine est la dernière que nous ayons. Je déciderai après avoir comparé avec les autres boutiques. Il n'y a rien qui m'attire. J'aime aller au marché. Un grand marché se tient le jeudi et le dimanche sur la place de la Bastille. Ma grand-mère achète toujours ses fruits et légumes au marché. Le fromage vendu sur le marché est frais et bon. Les produits vendus au marché ne sont pas toujours moins chers. Il est déjà 17h. Le marché doit être fermé. Où est le rayon des fruits et légumes ? Quand vous achetez du lait, vérifiez sa date de péremption. Il achète toujours du fromage dans l'épicerie près de chez lui. Mon grand-frère n'achète que des aliments instantanés tous les jours. Faire des courses au supermarché est économique. Je vais au marché au puce avec mes enfants tous les dimanches matins. Suzanne achète souvent des vieux livres au marché au puce. Elle vendait parfois ses livres au marché au puce. J'ai acheté deux paires de chaussures au marché au puce hier. Il a acheté une chaise chic pour juste 10 euros au marché au puce. Les soldes d'été, c'est bientôt. Le grand magasin fait des soldes jusqu'à moins 90%. Pour l'achat de deux dentifrices, vous avez une réduction de 20%. Nous sommes en liquidation. Jusqu'à quand durent les soldes ? Quelle est la réduction sur le prix affiché de ce pantalon ? C'est combien au total ? Au total, ça fait combien ? Comment voulez-vous payer ? Je vais payer par carte bancaire. Je vais payer en liquide. Je vais payer en espèce. Auriez-vous de la monnaie ? Voulez-vous un reçu ? Jetez le reçu, s'il vous plaît. Pouvez-vous jeter le reçu, s'il vous plaît ? Signez ici, s'il vous plaît. Payez-vous en une seule fois ou à crédit ? Sur combien de mois est-il possible de payer à crédit sans intérêt ? Il est possible de payer sur cinq mois. Je veux payer sur trois mois. Si vous payez à crédit, cet article ne sera pas en promotion. Je vais payer en une seule fois. Pourriez-vous me rembourser ? Est-ce que vous pouvez me rembourser sans reçu ? Quel est le délai de remboursement ? Vous pouvez être remboursé dans les huit jours. Je voudrais échanger les chaussettes que j'ai achetées hier car elles sont trouées. Est-ce que je peux échanger ce manteau maintenant ? Je pense c'est fait passer de ses adres. Je veux faire passer de ses adreses. Les chaussettes manteaux. C'est